Générique L'actu de ce mardi 26 janvier dans la Haute-Pyrénées, c'est d'abord la déception qui va être immense dans les rangs des supporters tarbés puisque la commission d'appel de la Fédération Française de Rugby qui était saisie par le TPR après sa première sanction, et bien cette commission d'appel a confirmé la relégation du tarb Pyrénées Rugby à la division inférieure à la fin de cette saison. Ainsi si Tarb se maintient en pro des deux sportivement à la fin de la saison, il débutera la prochaine en fédéral 1. Ce sera la fin du rugby professionnel dans les Hautes-Pyrénées. La commission d'appel de la FFR qui a pourtant entendu en partie les arguments de la direction du TPR, celle-ci indique avoir été abusée par un partenaire qui depuis a apporté 300 000 euros dans les comptes du club de rugby tarbé. Ainsi la sanction a été allégée pour cette saison puisqu'au lieu des 15 points retirés, ce sont seulement 8 points qui seront retirés, ce qui permet au TPR de sortir de la zone de relégation, au détriment d'ailleurs de Dax. Les recours ne sont pas épuisés pour le tarb Pyrénées Rugby, mais il semble désormais difficile de croire que le club tarbé pourra se sauver entièrement de cette impasse juridique et financière. L'actualité c'est aussi les valeurs de la République qui étaient à l'honneur ce vendredi sur Tarbes avec deux rendez-vous proposés aux jeunes du département. Le premier c'était sous l'âle Marcadieu où 500 jeunes étaient réunis, des collégiens et des lycéens pour parler de laïcité. Une valeur aux multiples facettes qui s'est déclinée sur de nombreux ateliers pédagogiques et ludiques. Puis l'après-midi, 180 jeunes qui étaient réunis à la préfecture à Tarbes pour des ateliers sur la citoyenneté. L'occasion de découvrir les services de l'État en compagnie de la préfète et des différents responsables des services dédiés à la jeunesse. Le tout s'est conclu le soir au milieu des personnalités du département à l'occasion des voeux de la préfète. Un mot sur la grève qui vous attend ce mardi dans les services publics. Les fonctionnaires qui manifesteront dans les rues de Tarbes ce sera ce mardi matin. Tandis que de nombreux services publics seront perturbés à commencer par les établissements scolaires. Un service minimum sera mis en place dans de nombreuses écoles maternelles et primaires dans le département pour cette journée de mardi. Attention tout de même en amenant vos enfants à l'école de savoir si leur instituteur est là et si la cantine fonctionne. Au rayon culturel, un rendez-vous qui s'annonce au Paris à Tarbes pour la semaine prochaine. C'est la résidence de la compagnie du vide qui arrive de Haute-Garonne et qui s'installe pour une création autour d'un personnage imprévisible. Il s'agit de Rosemonde qui est interprété par Julie Fond. Rosemonde qui vous entraînera dans un univers où l'improvisation a une grande place. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler avec une émission spéciale notamment sur cette résidence au Paris. La première représentation est pour le 9 février prochain. En attendant, vous pourrez profiter de la très belle exposition en entrée gratuite. Toujours au Paris où les êtres et les animaux prennent de drôles de postures dans un univers proche de Lewis Carroll. Sur l'agenda de ce mardi, les petits as qui se poursuivent au parc des expositions de Tarbes. Un concert miniature, ce sera au conservatoire Henri Duparc à 18h30. Et puis demain mercredi, les compagnons de Pierre Ménard proposeront Goupil, un spectacle à voir en famille. Ce sera dès 15h au théâtre des Nouveautés. La météo de ce mardi, c'est encore un temps très agréable, printanier. Quelques petits nuages dans le nord du département au réveil. Mais un temps qui sera globalement ensoleillé avec des températures qui afficheront 8 degrés au réveil. Et jusqu'à 16 degrés l'après-midi, mercredi, même temps ensoleillé avec 5 degrés le matin. Et 17 degrés pour les maximales sur HP TV, HP Hour et de retour. Puisque c'est lundi avec la bonne humeur et les infos pratiques autour du sport, de l'entraide et des conseils pour dépolluer son intérieur grâce aux plantes. Et puis toujours toute l'actu en vidéo avec les reportages de la rédaction. C'est à retrouver sur notre site télé.pireninfo.fr. Pour nous suivre en continu, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, également toute la chaîne de télévision. C'est sur Facebook, sur Youtube et sur Dailymotion. Belle journée à tous ! Sous-titrage ST' 501